Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre dans Parlons-en. Votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps et aujourd'hui ce coup de théâtre en France, celui des élections législatives anticipées. La gauche unie arrive en tête du scrutin. L'extrême droite doit se contenter de la troisième place. Derrière la coalition présidentielle, Jordan Bardella a perdu son pari mais parvient presque à doubler le nombre des députés de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Aucun des trois blocs n'a la majorité absolue. Qui va gouverner la France ? C'est toute la question. La gauche unie revendique la victoire et Matignon mais il lui faudra s'allier pour peser. Et sur ce point, les avis divergent entre les radicaux et les sociodémocrates. Emmanuel Macron dit vouloir prendre son temps pour nommer son premier ministre législatif. Quel jour ? D'après l'extrême droite contenu, les européens alliés de la France poussent un ouf de soulagement à Madrid, à Bruxelles, à Varsovie. Mais il voudra faire avec l'incertitude qui émerge du scrutin. Nous serons tout à l'heure à Bruxelles avec Alix Le Bourdon. Qui aurait pu, il y a un mois au soir de la dissolution, prédire les résultats de ces législatives anticipées en France ? Le pays devient vivre un moment politique qui restera dans l'histoire, c'est certain, et qui ouvre une période d'incertitude. La gauche unie est ce matin la première force politique dans cette Assemblée nationale nouvellement élue avec 182 députés. Et c'est l'une des surprises de ce scrutin devant l'ex-majorité présidentielle, 168 sièges, et le Rassemblement national et ses alliés, 143 sièges. Aucun de ces trois blocs n'obtient la majorité absolue. La poussée de l'extrême droite a été contenue et maintenant, la France va-t-elle découvrir un gouvernement de coalition ? Si oui, autour de quel programme ? Autour de quelle incarnation ? On en parle jusqu'à 10h45 avec Nora Amadi et Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour à toutes les deux, c'est Parlons-en, on a beaucoup de choses à se dire, et c'est parti. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau, ancienne ministre socialiste de l'éducation nationale, présidente aujourd'hui de France Terre d'Asile. Et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Nora Amadi. Bonjour. Journaliste et productrice à France Culture. Merci aussi d'être là, Nora, d'abord pour commencer cette discussion qui va nous emmener jusqu'à 10h45 autour de cette question. Le jour d'après, quel jour d'après ici en France ? Peut-être pour commencer avec vous Najat Vallaud-Belkacem, votre sentiment ce matin à l'issue de ces élections dont peu avaient prédit l'épilogue. Il n'a pas fondamentalement changé d'hier soir, mon sentiment, ça reste du soulagement. Mais en même temps, la nuit, j'allais dire, porte toujours conseil et donc les émotions retombent un petit peu. Et moi, ce matin, ce que je me dis essentiellement, c'est qu'il ne faut pas qu'on oublie que ce qui a été donné hier comme immense majorité, c'est une immense majorité de Français qui ne voulaient pas du Rassemblement national. Et que donc, les mesures auxquelles il va falloir s'atteler très rapidement, c'est toutes celles qui sont capables de nous protéger du Rassemblement national dans quelques mois ou dans quelques années. Parce qu'en fait, c'est ça que les Français nous ont dit. Ils nous ont dit qu'on a peur du racisme, on a peur de l'attaque aux libertés fondamentales, on a peur de l'attaque à l'indépendance de la justice ou à l'indépendance des médias. Donc, c'est là-dessus, je pense qu'au-delà du programme du nouveau Front populaire, et on va en parler dans un instant, mais qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue qu'est l'essentiel. C'est ça que les Français ont dit, Nora, hier ? Alors, clairement, ce qu'il faut voir en premier lieu, c'est la volonté profonde de ne pas voir le Rassemblement national gouverner. Ça, le barrage républicain, enfin le Front républicain a une nouvelle fois fonctionné, alors avec des réserves de voix, un mécanisme qui a été bien plus important encore chez les électeurs du nouveau Front populaire que chez les électeurs centristes ou de droite, par exemple, en termes de report. Quoi qu'il en soit, le message, il est clair. On ne veut pas de ce gouvernement-là. Par ailleurs, il y a aussi une grande responsabilité. Najat Vallaud-Belkacem le disait à l'instant. C'est pas parce que le gouvernement n'est pas aujourd'hui autour de Jordan Bardella, et pour l'instant, on ne sait pas qui va prendre les rênes d'ici à quelques jours ou peut-être quelques semaines, qu'il n'y a pas une grande responsabilité, notamment à gauche, d'entendre ce qui se dit dans un camp RN qui a progressé, rappelons-le, de 58%. Et ça, il faut l'entendre. C'est-à-dire que c'est presque une seule... Il y a une seule et unique cartouche. Si la gauche, cette fois-ci, déçoit, si toutefois, c'est elle qui arrive aux affaires, si la classe politique en général déçoit, alors il n'y aura plus de sursis. Voilà. On a gagné quelques mois, peut-être quelques années, au mieux, à voir. Là-dedans, il y a une très grande responsabilité des politiques de tous bords de dépasser les clivages dont on va reparler certainement, pour faire en sorte de délivrer, parce que la réalité, c'est que les Français veulent plus de salaire, plus de dignité, veulent sortir de ce sentiment de déclassement profond, veulent plus de services publics, voilà, veulent retrouver une forme de dignité. Et ça, on l'avait entendu, notamment, pendant les Gilets jaunes, beaucoup, en France. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on en a fait ? Pas grand-chose. Est-ce que la gauche unie a vraiment gagné, comme elle le dit hier soir, Najah de la Obel-Kesem ? Elle a franchement réussi un tour de force. Il faut être honnête, tout de même, parce qu'il faut se souvenir du 9 juin dernier où on en était. Cette dissolution complètement chaotique, elle ne créait pas les conditions, a priori, d'une union de la gauche et de la capacité à présenter un programme qui tenait la route, etc. Et pourtant, c'est ce qui a été fait. Et au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà de l'union des forces politiques, il y a eu, autour du nouveau Front populaire, une mobilisation incroyable de la société civile. Vraiment, moi, je l'ai vue à l'œuvre, je ne l'ai jamais vue comme telle. C'est une espèce d'éclosion, d'enthousiasme. On l'a vu, d'ailleurs, dans pas mal de visuels qui étaient comme ça, imaginés sur les réseaux sociaux, que vous avez dû voir passer. On l'a vu dans les mobilisations spontanées autour de la Place de la République ou ailleurs en France. On l'a vu dans les déclarations d'organisations syndicales, d'organisations caritatives, d'ONG, etc. Donc, en fait, c'est vraiment tout ce peuple-là, en quelque sorte, de gens qui, bien sûr, d'abord disaient non au Rassemblement national, mais disaient aussi, mais en même temps, Front populaire, ça sonne comme porteur d'espoir. Il y a quelque chose, là, dont on a besoin. Parce qu'on ne va pas simplement dire aux Français, votez contre, votez contre, il faut un peu leur donner de l'enthousiasme. Donc, moi, je trouve que, oui, hier soir, c'était un beau résultat et qui était, quelque part, assez mérité, même si totalement inattendu. Une gauche unique est quand même à plus de 100 sièges de la majorité absolue, Nora Amadi. Écoutez, le leader des Insoumis hier soir, Jean-Luc Mélenchon, c'était effectivement une victoire historique de la gauche. Donc, certes, ce n'est pas le résultat auquel elle pouvait s'attendre, mais on n'est quand même pas sur un raz-de-marée non plus. Évidemment qu'on n'est pas sur un raz-de-marée. Ce qui est assez intéressant, c'est la question institutionnelle que ça va nous poser, qui est assez inédite. La Ve République a été construite, justement, pour éviter ces formes d'éparpillement. Et finalement, le délitement du champ politique, la faiblesse des appareils partisans, construit aujourd'hui un système qui est de l'ordre de la proportionnelle, alors qu'elle n'a jamais été instaurée et que les débats sur ces questions, en fait, nous accompagnent depuis des décennies. Donc, là-dedans, on est dans une forme de saut dans l'inconnu, mais qui va nécessiter une forme de maturité, d'intelligence collective de la part des partis. Oui, la gauche, effectivement, n'a pas de majorité absolue. Il y a plein de pays dans le monde. On ira à Bruxelles tout à l'heure. Il y a des espaces politiques qui fonctionnent sur ce type de fonctionnement, qui fonctionnent sur des systèmes de coalition, de projet. Le Parlement européen en est l'exemple. avec derrière, en plus, la nécessité de faire un consensus en trilogue avec le Conseil et avec la Commission européenne. Il y a des espaces où ça marche. Après, oui, c'est du consensus mou. On est moins dans des moments de fractures et de ruptures. On est dans des systèmes de coalition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est à la gauche de gouverner aujourd'hui, quand Marine Tondelier le dit encore ce matin ? Là, en l'occurrence, numériquement, mathématiquement, le nouveau Front populaire est l'espace qui est arrivé en tête. Évidemment, si on doit faire des calculs, le groupe qui est celui d'Ensemble pour la République, donc le camp d'Emmanuel Macron, avec potentiellement des alliés type Horizon, type le Modem, associé à une partie des LR dits canals historiques, peut-être serait susceptible d'eux, quoi qu'il en soit. À la mathématique, l'ex-majorité présidentielle, et on le voit à l'antenne, ne parviennent pas à la majorité absolue. Mais si vous accompagnez ça, la majorité présidentielle avec les UDI et une partie des Républicains dits canals historiques, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas alliés avec Eric Zioti au Rassemblement national, il y aurait là aussi la possibilité de... Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Est-ce que, véritablement, le signal envoyé, c'est qu'on va tâcher de créer des systèmes où on va contourner... C'est tout ce qui va se passer, en fait, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et c'est ça qui va être intéressant, en fait, à voir. C'est où est-ce que tout ceci va aboutir ? Et donc, tous les partis et tous les députés élus sont finalement face à une responsabilité historique pour voir quel chemin collectif on prend. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Quel chemin collectif on prend ? Si, évidemment, le nouveau Front populaire arrive à sortir du chapeau un nom sur lequel ils se mettent d'accord, ce qui n'est pas gagné, disons-le clairement. Ils se réunissent aujourd'hui. On verra s'ils sont capables de tenir. Mais la société civile organisée ou la société civile tout court, parce que là où Najat Vallaud-Belkacem nous rappelait que cette société civile a vraiment poussé les organisations, les institutions, tout ce qu'on appelle économie sociale et solidaire, mais également des structures, des petites associations dans les quartiers populaires qui ont lutté, qui ont fait du porte-à-porte de manière très organisée pour aller gagner chaque voix. Tout ça, en fait, la gauche, elle est comptable de ça. Donc là-dedans, cette responsabilité de la gauche de devoir se mettre d'accord, elle va être scrutée et cette société civile va vraiment, je pense, faire pression. De l'autre, c'est de manière très large, collectivement, est-ce que les députés élus vont être, comment dire, assez matures politiquement, je pose le mot, voilà, pour faire en sorte de sortir de ce que les Français rejettent depuis maintenant des années ? La gauche unie s'est mise d'accord très vite après la dissolution. Est-ce qu'elle parviendra à se mettre d'accord sur la question de l'incarnation ? Ça n'en prend pas forcément le chemin. Depuis hier soir, on va écouter à ce sujet Éric Coquerel. La logique, c'est que la formation arrivée, en tout cas le bloc arrivé en tête, donne le Premier ministre. Donc ça, vous voulez dire, il faut que ce soit un insoumis ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Non, nous n'avons pas dit ça. Vous avez mal entendu hier. Nous avons dit que nous tenions au propos de M. Olivier Faure qui disait que ça devait être le principal groupe. Aujourd'hui, on voit bien que nous sommes le principal groupe. Donc ça serait la logique. Mais si vous voulez mon avis, ce n'est pas là-dessus qu'on va échouer. Voilà, donc je n'ai pas l'alchimie pour vous donner comment nous allons réussir à trouver le Premier ministre. Nous allons le trouver parce que le plus important, c'est que notre programme est en tête et que nous comptons l'appliquer. Quelle incarnation, Najat Vallaud-Belkacem ? Moi, en fait, il faut réfléchir. Bon, la discussion va avoir lieu entre les différents groupes, mais il faut réfléchir en termes de capacité à la fois à rassembler l'intérieur du nouveau Front populaire et d'aller chercher d'autres voies à l'Assemblée pour s'élargir. Parce qu'on l'a dit, on n'a pas de majorité absolue au NFP. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir, d'une certaine façon, se rendre attractif et attirer à soi, notamment des députés centristes, des macronistes de gauche, pour dire les choses simplement. Et donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir parler à tous ces gens-là. Donc moi, je pense que la discussion qui va avoir lieu, Éric Coquerel avait raison, ce ne sera pas le plus compliqué de trouver un nom. Le plus compliqué, en fait, c'est... Ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois pas, mais bon, laissons-les faire. Mais je pense que le plus compliqué, c'est vraiment d'avoir en tête le calendrier qui vient et d'être capable d'anticiper, en fait, de combien de temps nous disposons en tant que nouveau Front populaire. Parce que je sais que c'est très compliqué de lire dans le mar de café. Et puis, en plus, on a affaire à un président de la République qui a un comportement un peu erratique. Donc, c'est compliqué de prédire. Mais en fonction de ça, à partir du moment où on sent, si on a un an devant nous, si on a deux ans et demi, globalement, c'est quelles sont les mesures absolument prioritaires à faire passer. Parce que sinon, la prochaine fois qu'il y a des élections, à nouveau, le RN est très haut. Et je ne crois pas que cette histoire de barrage républicain puisse se reproduire ad vitam aeternem. Je suis absolument persuadée d'une chose, à titre personnel, c'est qu'au-delà du rejet de ce qu'incarne le Rassemblement national et de ses valeurs d'exclusion et de bouc émissaire permanent, ce qui l'a affaibli dans les derniers jours, c'est quand même la vision d'un certain nombre de ces candidats sur les territoires qui, grâce d'ailleurs souvent à France Bleu, France 3, etc., ont donné à voir qu'ils n'étaient absolument pas ni prêts ni même faits pour la politique et que tout ça était vraiment une mascarade hallucinante. Il suffirait donc que le RN s'organise pour ne plus avoir de tels candidats pour se renforcer, en fait, assez facilement. Donc, si vous voulez, le danger, pour moi, il n'est quand même pas éloigné du tout. Donc, en fonction de si on a un an devant nous ou deux ans et demi, le NFP aura avant tout la charge de faire en sorte que ça ne se produise plus d'avoir un RN aussi élevé. Ce qui veut dire un certain nombre de mesures à adopter qui vont au-delà de ce qui est écrit aujourd'hui dans le programme du NFP. C'est-à-dire que, bon, tout ce qui concerne le pouvoir d'achat, etc., c'est essentiel, les services publics. Il faut adopter des mesures rapidement là-dessus pour répondre aux besoins et aux revendications des Français. Mais il y a aussi des mesures qui concernent le renforcement de notre État de droit, de notre démocratie, la lutte contre la désinformation, le combat pour l'indépendance réelle des médias, le combat pour l'indépendance de la justice, etc., qu'il faut adopter ne serait-ce que pour éviter que la prochaine fois, le RN puisse prospérer sur ces failles-là. Je voudrais qu'on s'arrête là-dessus parce qu'ainsi va le temps médiatique. On a tendance à balayer assez vite des événements qui sont quand même historiques. Et Nora, il faut le dire, ces dernières semaines, les sondages prévoyaient à minima une majorité relative très forte pour le RN, voire une majorité absolue. Ça n'est pas arrivé. Et en soi, c'est un événement. Et pour rebondir sur ce que disait Najat Vallaud-Belkacem, Nora Amadi, le RN, est-ce qu'à votre avis, il s'est heurté au plafond de verre à nouveau ? Ou, comme le laisse entendre depuis hier soir la direction du parti, au regard des désistements, des stratégies de l'entre-deux-tours, il y a eu une sorte de confiscation dans l'expression des Français ? Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un pas de deux. Parce qu'évidemment, il ne faut pas se leurrer. Le barrage républicain et les désistements dans l'entre-deux-tours ont joué, clairement. Et pour ça, il faut saluer l'esprit de responsabilité des citoyens français qui, deux sur trois, s'est rendu aux urnes. On a atteint un nombre de procurations en France de plus de 2 millions, ce qui est quand même inédit. participation la plus forte au second tour de législative depuis près de 30 ans. Et ça, en fait, il faut le voir. Évidemment, cette stratégie de Front républicain, elle a joué, évidemment. Et d'autre part, il y a aussi un rassemblement national, une direction du rassemblement national qui n'a pas joué le match retour. Najat Vallaud-Balkacem en parlait. On a découvert des candidats qui vont au-delà des brebis galeuses qu'on a bien voulu nous faire entendre du côté du rassemblement national. Mais je pense qu'il y a eu aussi peut-être de la part d'une partie du staff du rassemblement national une incapacité à véritablement jouer le match. D'une part, en laissant des prises de parole qui stratégiquement en fait ont fait émerger la réalité xénophobe, raciste. Mais on sait aussi que beaucoup d'électeurs du RN votaient rassemblement national sur l'étiquette Jordan Bardella. Pas nécessairement, voire pas du tout en fonction de les candidats. Mais en revanche, ça a joué sur les reports de voix. C'est-à-dire qu'au-delà du socle de 11 millions qu'ils ont eu au premier tour, en fait, il y a eu une forme de plafond de verre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi véritablement à largement dépasser en fait ce socle. Et c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, en fait, au premier tour, vous choisissez et au deuxième, en fait, vous éliminez celui dont vous ne voulez pas. Mais là-dedans, ça implique que celui qui est au second tour en fait, brasse plus large. Et en fait, on voit bien qu'en termes de socle, il y a eu un plafond de verre. Après, on entend effectivement depuis hier soir la direction du Rassemblement national dire usurpation, tripatouillage, confiscation. Quoi dire ? On est dans des logiques partisanes qui, d'un point de vue républicain, disent qu'il y a des limites et en termes de valeurs, la question, en fait, de la xénophobie, du racisme, de créer des biais et des fractures entre la population française n'est pas entendable dans le champ républicain. Mais il reste 10 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Mais c'est bien ce que dit Mme Vallaud-Belkacem, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de ce message envoyé « ces 10 millions, ils existent » mais ça fait des années que le vote Rassemblement national gonfle et qu'en l'état que ce soit au centre ou à gauche, on a abandonné ces gens. On va revenir sur la façon dont on peut faire face mais pour revenir sur ce qui s'est passé ce dernier mois, le 9 juin au soir, Emmanuel Macron dit aux Français « je vous donne la parole, exprimez-vous, c'est le moment » et si on se place du point de vue d'un électeur du Rassemblement national, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction immense dans le fait d'entendre un président dire « allez-y, exprimez-vous, c'est maintenant » et quelques jours plus tard, soutenir, on l'a vu, bon an, mal an, un front qui vise à les empêcher. Qu'est-ce que ça peut susciter comme sentiment chez ces 10 millions de Français ? Ça suscite un profond dégoût de la part de beaucoup de gens sur le terrain qui disent de manière et on se réjouissait tout à l'heure du taux de participation qui s'élève à 67%, ça veut quand même dire que 33% des Français, 33% des inscrits ne se sont pas rendus aux urnes. Ce qui dit quand même quelque chose de la désaffiliation. Moi j'entends beaucoup et j'ai entendu beaucoup d'abstentionnistes y compris dans l'entre-deux-tours qui disent mais moi la politique c'est fini, ça ne change rien à ma vie, de toute façon c'est tous les mêmes et aujourd'hui où est l'État ? L'État il est nulle part. Moi dans mon quotidien il n'y a plus d'État. Je n'ai plus de service public, je n'ai pas de médecin, l'école de mes enfants en fait il n'y a pas de prof, donc à un moment il faut se souvenir de la phrase de Jospin qui en 2001 disait l'État ne peut pas tout, ben là en fait véritablement on a une partie des Français qui croient, qui voient que l'État ne peut pas tout parce qu'il n'y a plus d'État. Donc qu'est-ce qu'on répond ? Ces 10 millions d'électeurs du Rassemblement National c'est en partie au-delà de ceux qui sont aussi racistes et xénophobes et c'est une réalité aussi qu'il faut poser et ben ils disent aussi ça. Cette colère-là du déclassement, de la glissade et ce sentiment d'horizon bouché et en fait cette politique du ressenti il va falloir en prendre conscience et régler ça. Un ressenti qui risque d'être renforcé à l'issue de ce deuxième tour l'offre ayant été considérablement réduite grâce ou à cause des désistements des uns et des autres. Précisément est-ce que cette petite musique de je me suis exprimée on a changé l'offre au second tour je n'ai pas pu voter pour mon candidat est-ce qu'elle ne va pas alimenter ce sentiment de ne pas être entendu de relégation voire de mépris ? Si si d'évidence d'évidence pour autant est-ce qu'il fallait ne pas faire de barrage républicain ? Ben non enfin je veux dire à un moment donné il faut classer par ordre de priorité et de gravité les risques et là le risque que vous évoquez c'est-à-dire la frustration d'électeurs du RN qui se dirait on m'a volé mon élection est quelque chose d'important vous avez parfaitement raison mais d'abord nous n'y sommes pas pour grand chose en fait moi j'ai vraiment le sentiment que c'est le président de la République qui est complètement et personnellement responsable de la situation c'est le président de la République qui dans un premier temps a le 9 juin au soir ouvert la porte en fait à ce saut dans l'inconnu vers le RN clairement il l'a fait dans des conditions où le plus probable c'était ce résultat-là que le RN soit en majorité absolue c'est le président de la République qui dans la foulée campagne premier tour a mis un signe égal entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national prétendant que c'était des extrémistes du même acabit enfin franchement donc si vous voulez oui vous avez raison cette frustration va exister un nous n'en sommes pas ni responsables ni comptables et deux quand on y réfléchit bien est-ce que c'était une raison de ne pas faire Front républicain sûrement pas moi la question que je me pose davantage c'est comment est-ce que à travers les années et les décennies on est passé d'un Front national qui à l'époque se heurtait à un plafond de verre qui était quand même un peu plus bas et qui s'est élevé progressivement on va voir les chiffres en 2007 aucun député Rassemblement national 2007 à l'Assemblée 2024 143 et quand on se pose cette question là et qu'on prend une carte de France et qu'on voit notamment cette coupure entre les zones urbaines et les zones rurales on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il s'est passé quelque chose que moi je date à peu près de l'ère Sarkozy pour être franche en y ayant réfléchi qui est que grosso modo une espèce de mondialisation métropolisation grosso modo des décisions politiques ont été prises pour concentrer les richesses les services publics dans les grandes zones urbaines en fait au détriment des zones rurales ou des petites villes ou des périphéries ces décisions là qui sont prises à partir des années 2007 notamment et bien elles aboutissent petit à petit à la coupure à laquelle on assiste aujourd'hui c'est à dire que je pense qu'en effet vous aviez un noyau dur des lecteurs du Rassemblement National qui était franchement attiré par les thèses racistes et xénophobes c'était évident mais auxquels se sont adjoints des gens qui sont aujourd'hui des perdants d'un système qui n'a rien d'une fatalité d'un système qui a été nourri par des décisions politiques et y compris parfois y compris à gauche on a commis des erreurs moi je pense que le système des grandes régions le fait que disparaissent dans certains territoires par exemple des rectorats des sous-préfectures des choses comme ça qui faisaient la vitalité quand même d'un certain nombre de lieux et problématiques et donc du coup Emmanuel Macron a poursuivi finalement toute cette métropolisation cette concentration des richesses sur quelques lieux qui nous amène dans le mur aujourd'hui et donc en fait maintenant il faut vraiment se poser et réfléchir des politiques publiques qui arrêtent de fonctionner comme si on était sur la thèse du ruissellement vous savez on va beaucoup beaucoup mettre d'argent sur un endroit ça va ruisseler sur le reste du pays ça ne marche pas donc il faut vraiment repenser toute notre politique d'aménagement du territoire et repenser et repenser aussi comment on parle et comment on écoute les classes populaires et les classes moyennes et ça typiquement Najat Vallaud Belkacem vous étiez ministre dans le gouvernement sous François Hollande on voit très bien que cette troisième voie à gauche qui finalement est dans une logique plus du tout de rupture mais dans une forme de gestion un peu rationnelle centriste a aussi profondément coupé le lien avec ces périphéries dont vous parlez et ça clairement à gauche ça a été quelque chose de enfin ça a été une erreur terrible parce que ceux qu'on n'écoutait plus et qui étaient normalement ce bassin ce terroir pour la gauche en fait le Rassemblement National a été capable d'écouter d'entendre et de porter en fait ça moi je l'entends énormément je passe beaucoup de temps que ce soit en ruralité en périurbain en quartier populaire ce sentiment d'abandon à la fois des services publics mais aussi de plus être écouté de plus être entendu par une gauche qui normalement portait ça une gauche qui est devenue une gauche de centre-ville pardon pour l'image de Bobo Urbain qui pense logique qui ne parle enfin qui parle discrimination qui parle aux minorités mais qui est un peu celle qu'on dit de partout pendant que d'autres sont un peu de nulle part et bien là clairement on est dans un changement de logiciel qui doit être mais urgent pour le nouveau Front Populaire l'enjeu il est énorme c'est à dire que on ne peut pas gouverner si on n'emmène pas les classes populaires et les classes moyennes dans ce pays qui ont pour partie basculé déjà chez Jordan Bardella et Marine Le Pen et ça l'enjeu il y a la question métropolitaine est-ce qu'on démot... je ne vais pas y arriver est-ce qu'on démétropolise comment on rééquilibre territorialement comment on donne à tous mais il y a aussi la question centrale qui est la question sociale qui a été balayée et aussi quelque chose qui a été exprimé par les électeurs du Rassemblement National me semble-t-il cette espèce de peur d'un narratif qui serait en train de changer d'un pays qui serait différent du narratif dans lequel ces électeurs se reconnaîtraient qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça ? ces récits-là à un moment il va falloir que cette guerre culturelle et je prends vraiment des guillemets il faut la mener et ça aussi ça revient beaucoup mais évidemment mais ça on le voit si on dézoome un peu on le voit globalement à l'international que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en Argentine avec l'élection de Javier Millet que ce soit on l'a entendu au Brésil on l'a entendu au Royaume-Uni au Royaume-Uni voilà on a Georgia Meloni au pouvoir en Italie la Hongrie la Pologne à l'époque où elle était gouvernée par le parti de droit et justice ce narratif-là on l'entend beaucoup maintenant encore faut-il que du côté des forces dites progressistes qui portent un autre narratif cette guerre soit menée cette guerre culturelle et on voit bien qu'elle n'est pas menée Najat Vallaud-Belkacem évoquait tout à l'heure la question des médias on voit à quel point à l'image de ce qui s'est passé aux Etats-Unis en fait avec Fox News qui a porté le triparty souvenez-vous le tiparty pardon avant même Trump aujourd'hui on est dans quelque chose d'à peu près similaire en France c'est ce qu'on voit aussi en Italie bref cette question de quels sont les vecteurs de ce récit aujourd'hui c'est central mais qui l'amène cette bataille question posée on fait deux minutes trente de pause ça vous laisse le temps Najat Vallaud-Belkacem d'y répondre on se retrouve juste après la pause le jour d'après en France après le second tour des élections législatives on en parle jusqu'à 10h45 avec Najat Vallaud-Belkacem rebonjour ancienne ministre socialiste de l'éducation nationale présidente de France terre d'asile et avec vous Nora Amadi rebonjour et merci encore d'être là la nuit a été courte journaliste et productrice à France Culture juste avant la pause on se demandait comment, quand, qui pourrait répondre à cette peur exprimée par plusieurs millions de français qui ont voté pour le Rassemblement national et aux européennes et aux législatives cette peur exprimée d'une France dans laquelle ils ne se reconnaîtraient plus ils ne se reconnaîtraient pas Najat Vallaud-Belkacem comment on répond à cette peur à mon sens on y répond d'abord en empêchant que des entrepreneurs de la haine tirent parti et exploitent et évidemment accroissent cette peur au quotidien les entrepreneurs de la haine c'est des capitalistes qui, on le voit bien se sont saisis de médias pas la peine d'évoquer Bolloré tout le monde l'a en tête et qui avec la force d'un rouleau compresseur tous les jours font passer des messages qui n'ont absolument rien d'objectif rien de neutre et qui viennent conforter les électeurs qui déjà sont inquiets dans l'idée que le principal problème de la France c'est les étrangers c'est cette façon par exemple qui est absolument frappante quand vous prenez le temps de la regarder de n'évoquer les faits divers les plus cruels de délinquance de crime etc que lorsque leurs auteurs portent un nom à consonance étrangère comme si c'était la réalité ça n'est pas la réalité je veux dire des crimes des délits sont commis malheureusement tous les jours par des gens très différents dont tous ne portent pas un nom à consonance étrangère mais on évoque que cela et donc du coup on donne le sentiment que le danger ne vient que de là bon ce type de manipulation permanente il faut y mettre fin parce qu'en fait ça ça nous empêche ça empêche les forces j'allais dire politiques normales ou médiatiques normales c'est à dire on y met fin mais on ferme les médias privés non mais moi je pense que en fait c'est pas normal que l'ARCOM qui est quand même l'autorité de régulation de régulation de l'audiovisuel ici en France que l'ARCOM ait si peu de pouvoir ou en tout cas les utilise si peu aujourd'hui y compris je parle du pouvoir de sanctions financières quand vous regardez dans d'autres domaines pour procéder par analogie par exemple dans le domaine de la concurrence vous avez une autorité de la concurrence qui lorsque les entreprises sont visiblement en train de s'entendre entre elles alors que c'est interdit par la loi mais peuvent vous fixer des amendes à plusieurs milliards d'euros sur des questions de concurrence les autorités bancaires elles en font autant avec les banques qui ne respectent pas la réglementation bancaire les autorités boursières avec ceux qui ne respectent pas la réglementation boursière la question c'est pourquoi est-ce que s'agissant des médias et de la démocratie qui est quand même l'essentiel de l'essentiel de ce qui nous permet de vivre ensemble on n'a pas une force de frappe à la hauteur par exemple s'agissant du groupe Bolloré moi je voudrais que l'ARCOM ait la capacité lorsque des saillis racistes ont été prononcés sur ces plateaux etc ce qui est le cas quasiment tous les jours de prononcer des sanctions qui portent j'allais dire sur une partie du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe Bolloré et pas simplement de la chaîne il faudrait arriver à contenir la flamme mais bien sûr la mèche est toujours allumée le problème c'est que quand bien même on attaquerait de manière frontale les médias disons-le de monsieur Bolloré qui dans cette galaxie a aussi qui ne sont pas la seule explication évidemment mais c'est là que je voulais en venir c'est-à-dire qu'en fait il faut prendre le mal à la racine là en l'occurrence on a des entrepreneurs qui font en sorte que cette haine soit alimentée que ces déferlements de discours de haine et xénophobes enfin tout ça n'a rien de nouveau enfin tout ceci ça a préexisté à la montée de ces médias souvenez-vous alors j'en ai beaucoup parlé ces derniers jours mais il s'avère que fin des années 2010 à l'époque où Nicolas Sarkozy prend le pouvoir on a la création d'un ministère de l'identité de l'immigration et de l'identité nationale on a une libération de la parole raciste de la part en fait de partis de gouvernement donc cette petite musique en fait elle a aussi créé ce déferlement donc clairement aussi quand en 2015 la crise syrienne la guerre en Syrie conduit en fait des centaines de milliers de Syriens à venir taper à la porte des états européens quand vous avez monsieur Valls qui se permet en fait de tenser madame Merkel qui dit à cette époque-là wir schaffen das qui ouvre ses frontières et décide de ne pas fermer à plus d'un million et demi de Syriens les portes de l'Allemagne et qu'un premier ministre estampillé de gauche c'était comme ça qu'il se qualifiait à l'époque tensed madame Merkel en disant que ça se fera un appel d'air et qu'en fait ce n'est pas possible enfin tout ça a entretenu quelque chose de l'ordre du rejet de l'altérité et bizarrement et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur le terrain quand la guerre en Ukraine débute on est en capacité en européen d'offrir en fait un asile correct concret à une grande partie d'entre eux ce qui installe une forme de poids de mesure de double standard et ça aussi ça veut dire qu'il va falloir le poser cette crise des réfugiés ces gens qui viennent en bateau qui se noient faisant de la Méditerranée un cimetière comment est-ce qu'on fait collectivement pour ne pas justement agiter ces chiffons comment on travaille en bonne intelligence pour que l'accueil soit digne pour que les conditions de vie soient dignes et pour que du coup on n'ait pas pour quelques-uns un sentiment en fait d'avoir des bidonvilles en bas de chez soi de voir des images en fait complètement indignes des gamins des mineurs non accompagnés qui sont dans des situations de détresse absolue qui les conduit à avoir parfois des comportements criminogènes voilà mais on reste sur des minorités enfin comment on accompagne mieux après on est d'accord que quand on est dans un état de crise mondiale quand chacun n'a pas sa place quand on n'a pas de travail quand on a un problème de salaire et de pouvoir d'achat il est forcément plus facile de pointer un bouc émissaire en disant regardez en fait c'est eux qui profitent avec l'AME c'est eux qui profitent l'aide médicale d'État voilà pardon avec l'aide médicale d'État voilà donc cette logique là c'est aussi comment on en sort et là dedans à l'époque en 2010 j'avais fait partie d'un collectif qui appelait à une journée sans immigrer parce que justement on pointait la montée des discours xénophobes etc que ce soit les partis que ce soit à l'époque les syndicats on nous avait balayés en disant oui bon les discours xénophobes c'est pas vraiment le sujet bah si en fait c'est le sujet voilà imaginez demain que tous les descendants de migrants tous les exilés la France s'arrête nos médecins ceux qui s'occupent de nos aînés de nos enfants les ambulanciers les taxis les livreurs Uber en fait qui vous livrent vos courses imaginez deux secondes ce que serait la France sans cet apport là donc en fait à un moment il va aussi falloir débunker même si quand on est sur TikTok ou quand on est sur les réseaux sociaux et bah ce travail là aussi d'influence il va falloir peut-être mener cette guerre véritablement ce qu'on n'a pas fait jusque là Jordan Bardella n'ira pas à Matignon mais à Strasbourg je tente la transition au Parlement européen qu'il ne connaît finalement pas si bien que ça Nora Amadib ou qu'il est spécialisé sur les questions européennes on va prendre non pas la direction de Strasbourg mais celle de Bruxelles voilà je tente la métaphore avec vous vous retrouvez Alix Le Bourdon prendre le pouls quand même de ce qui se dit du côté des partenaires européens de la France on sent un ouf de soulagement mais est-ce que ça va durer longtemps ce soulagement Eh bien écoutez en tout cas aujourd'hui à Bruxelles c'est en effet une forme de soulagement qui domine en voyant que le Rassemblement national est loin d'avoir obtenu la majorité absolue c'était une perspective qui effrayait tout simplement ces derniers jours à Bruxelles en sachant bien sûr que le programme de l'extrême droite rentre en collision avec certaines politiques européennes soulagement aussi du côté de certains dirigeants européens le premier ministre polonais Donald Tusk se dit heureux le premier ministre espagnol Pedro Sanchez se félicite de ce rejet de l'extrême droite et un représentant du parti social démocrate du chancelier allemand Olaf Scholz estime que le pire a été évité mais en effet cette perspective d'une assemblée nationale sans majorité claire ne rassure pas complètement les dirigeants européens qui craignent une période d'incertitude politique en France et un recul du moteur français sur la scène européenne et puis certains s'inquiètent d'une figure telle que Jean-Luc Mélenchon et son parti la France insoumise qui a plusieurs fois prôné la désobéissance européenne pour passer certaines politiques des idées hostiles à l'Union européenne et donc ici à Bruxelles on va regarder de près dans les prochains jours l'évolution de la situation en France Et puis en quelques mots Alex un président Macron plus qu'affaibli sur la scène européenne Alors en effet malgré le revers du rassemblement national la presse européenne souligne aussi beaucoup ce matin l'affaiblissement d'Emmanuel Macron qui pourrait entraîner bien sûr un recul du leadership international français mais aussi des répercussions sur la marche de l'Union européenne et celle de l'OTAN des inquiétudes aussi sur le fonctionnement du couple franco-allemand puisque le chancelier allemand Olaf Scholz est également sorti affaibli du dernier scrutin européen son parti a fait un score historiquement bas vous savez que le couple franco-allemand est traditionnellement considéré comme le moteur de l'Union européenne et donc il y a des inquiétudes de voir ces deux dirigeants affaiblis le très pro-européen Emmanuel Macron a particulièrement œuvré ces dernières années à faire avancer l'Union européenne dit la presse européenne et cette incertitude politique représente évidemment un coup dur pour la place de la France sur la scène européenne et même si quoi qu'il arrive c'est Emmanuel Macron qui va continuer à représenter la France lors des sommets européens et bien les textes européens devront toujours passer devant le Parlement français Alex Le Bourdon depuis Bruxelles merci beaucoup Alex voilà pour le poids et ce ouf de soulagement au niveau européen voilà pour ce ouf de soulagement pardon au niveau européen je voudrais juste votre réaction Najat Vallaud-Belkacem sur l'un des députés Rassemblement national parce que vous vous êtes retrouvé un peu malgré vous au cœur de cette campagne pour les législatives il s'appelle Roger Chudot il avait déclaré en citant votre exemple qu'un membre du gouvernement ne pouvait pas être binational car je le cite cela posait un problème de double loyauté à propos des binationaux dont il a été beaucoup question dans cette campagne il a été réélu finalement dans la deuxième circonscription du Loir-et-Cher qu'est-ce que sa réélection vous évoque ? il a été réélu d'ailleurs au premier tour je ne sais pas s'il serait passé au second parce que c'est intéressant la dynamique qui s'est produite entre le premier et le second qu'est-ce que ça m'évoque rien de particulier moi j'estime que Roger Chudot d'une certaine façon a rendu service parce qu'il a dit tout haut ce qui était tellement évident dans le programme du Rassemblement national c'est important ça fait partie justement du combat à mener c'est très important de détricoter la façade extrêmement lisse extrêmement positive voire ou neutre que cherche à donner de lui le Rassemblement national et donc tout ce qui peut concourir à démontrer son vrai visage est bienvenu que ce soit fait de l'extérieur ou que ce soit fait de l'intérieur en marquant contre son propre camp parce qu'en fait ce qu'a fait Roger Chudot c'est un petit peu marquer un but contre son propre camp à travers cette polémique sauf que la position dans l'opposition Nora Amadi du RN aujourd'hui est-ce que c'est pas la meilleure rampe de lancement pour 2027 ou 2025 c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire qu'effectivement avec plus 58% d'augmentation en fait du groupe forcément l'enjeu est taille mais pour revenir sur ce que disait Alex Le Bourdon depuis Bruxelles tout ceci est un peu la même stratégie c'est-à-dire qu'on a appris aussi par ailleurs hier soir que le Rassemblement National formait un groupe au Parlement européen avec Victor Orban ce qu'ils se sont bien gardé d'annoncer dans cet entre-deux-tours et on voit bien que d'un point de vue général cette tentation dans une Europe où les européistes entre guillemets que ce soit monsieur Scholz d'un côté ce couple franco-allemand avec monsieur Macron de l'autre sont tous les deux affaiblis l'objectif est aussi d'affaiblir et de reprendre le pouvoir au sein des institutions européennes pour glisser vers une autre Europe L'extrême droite européenne est encore divisée entre le RN et les Italiens mais vous inquiétez pas que quand il s'agira notamment sur les questions identitaires sur les questions migratoires en fait de peser ils pèseront même si elle est divisée donc là clairement on est dans quelque chose qui est une forme de patte 2 que ce soit au niveau européen d'un côté que ce soit au niveau nationaux d'autres parce que prenons ça de manière plus globale on verra en novembre prochain qui sera élu président des Etats-Unis c'est-à-dire que c'est un ordre global qui est en train de s'installer même si beaucoup de gens hier soir se sont au niveau des capitales européennes réjouis de ce sursis à un moment s'il n'y a pas un sursaut collectif pour faire en sorte de changer un petit peu le cours de l'histoire et on voit bien ce qui est en train de se jouer avec Poutine avec la Chine sur cette espèce de jeu de puissance tout ça va nous conduire dans un inconnu qui je pense aura des relents de bégaiement de l'histoire sursis ou sursaut ? Oui je voudrais quand même rebondir sur ce que vient de dire Nora parce qu'il faut que tout le monde ait conscience que s'il n'y avait pas eu le fameux barrage républicain hier et si le RN ce matin on se réveillait tous avec la gueule de bois en le constatant en majorité absolue et bien dans la foulée on apprenait en effet l'alliance avec Victor Orban au Parlement européen vous imaginez ce que ça signifie pour la France quand même dans quel nouveau monde on aurait plongé c'est pour ça que moi les observateurs qui aujourd'hui vous disent ah là là mon dieu mais c'est très compliqué cette situation avec le nouveau front populaire quand même qui n'est pas en majorité absolue mais comment il va faire pour gouverner à chaque fois je leur réponds ouais c'est compliqué c'est inédit il va falloir faire preuve d'imagination sortir des cadres inventer des nouvelles façons de fonctionner mais c'est quand même moins compliqué que si on avait eu l'extrême droite au pouvoir qui s'allie en parallèle avec Orban on est bien d'accord enfin voilà revenir à la raison et puis se retrousser les manches et inventer justement de nouvelles façons de procéder au boulot merci beaucoup merci pour les deux d'être venus ce matin sur ce plateau c'est une fin de campagne compliquée pour tout le monde Najat Vallaud merci infiniment très bonne journée on se retrouve juste après le grand format de Parlons-en on reprend pour le journal de 11h je vais y arriver en direct heure de Paris on ira du côté de l'Elysée où le Premier ministre Gabriel Attal est annoncé et devrait présenter officiellement sa démission et celle de son gouvernement à tout de suite à tout de suite